Mon petit paraouane, aujourd'hui on va parler cardio. Je vais te montrer des méthodes que tu vas pouvoir utiliser qui vont te donner un cardio démoniaque. Tu n'auras plus jamais peur de ne pas tenir la distance. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer à la pratique, je vais d'abord te donner quelques bases de théories très très simples. Ça ne va pas être compliqué, ne t'inquiète pas. Je prends souvent une analogie qui est par rapport à une voiture. Si tu imagines une voiture, tu vas avoir d'un côté le réservoir, la taille de ton réservoir, ça sera la zone 2, ce qu'on appelle la zone 2. Et à côté de ça, tu vas avoir aussi la puissance de ton moteur, ce sera la zone 5. Donc ça va être les deux zones qu'il va falloir travailler en priorité dans tes entraînements de cardio pour améliorer ton cardio. Ta zone 2, l'idée c'est d'agrandir ton réservoir. Si tu as un très grand réservoir, tu vas durer plus longtemps, mais si tu n'as pas un moteur puissant, tu ne seras pas très performant. Et vice-versa, si tu as un moteur très puissant, mais un tout petit réservoir, ton réservoir va se vider très vite et c'est pareil, tu seras à court de jus très rapidement. Donc le résultat, c'est que tu seras performant, mais sur une très courte durée. Ce qu'on veut, c'est durer longtemps et être performant. Donc il faut travailler les deux. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Deuxième point qui revient souvent, c'est l'aspect spécificité ou non du cardio. Souvent, on voit, on a cette image en tête des boxeurs qui vont beaucoup courir. Moi, je ne suis pas fan de la course pour améliorer son cardio. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, tu as peut-être déjà entendu qu'on dit que chaque sport a son cardio. C'est ce qu'on va appeler au final la spécificité. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je vais te dire oui et non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je vais dire oui parce que chaque sport a son propre rythme, donc ses propres demandes au niveau des filières énergétiques. Il ne va pas faire appel au même type de muscles en fonction des efforts qu'on te donne, en fonction de, je ne sais pas, par exemple, même si on reste dans les sports de combat, entre de la boxe anglaise et de la lutte, ça va être des demandes au niveau musculaire très différentes. Et puis, même au sein d'un même sport, tu peux avoir des demandes très différentes. Par exemple, si on revient à la boxe, si tu es plutôt un boxeur qui est en mode Mike Tyson, rouleau compresseur, j'avance tout le temps, j'explose beaucoup, je mets la pression, ça va être un rythme très différent. De citer plutôt le contreur qui attend l'attaque de l'autre, qui compte, qui bouge, qui est beaucoup dans l'attente et beaucoup dans le mouvement, ça va être deux rythmes complètement différents et potentiellement deux besoins en termes de cardio assez différents. Donc, c'est ça qui va me faire dire que oui, il y a une vraie spécificité par rapport à un sport. Et puis même, moi je l'ai vu dans mes cours collectifs ou même dans mes cours particuliers, le nombre de fois où j'ai eu des élèves qui avaient un très bon cardio dans un sport. Quand ils arrivaient, ça pouvait être de la course, ça pouvait être, je ne sais pas, n'importe quel autre sport, du football, peu importe. Et puis, que ce soit dans la boxe, le kickboxing, problème de cardio, un round de trois minutes, ils étaient cramés et ils ne comprenaient pas, ils disaient pourquoi j'ai un bon cardio d'habitude. Donc, il y a d'un côté, oui, il y a une spécificité. C'est vrai que passer d'un sport à l'autre, ça va être parfois compliqué, mais ce n'est pas uniquement dû à la spécificité du sport. C'est dû aussi à l'habitude qu'on a de pratiquer ce sport. Parce que plus on va pratiquer un sport, plus on va trouver les moyens de s'économiser. On va utiliser moins d'efforts, on va mettre moins d'efforts pour le même mouvement donné. Parce qu'on maîtrise mieux le mouvement, donc on sait, voilà, c'est comme quand on fait quelque chose au quotidien, un mouvement qu'on fait tous les jours au quotidien. Ça ne nous fatigue pas parce que c'est habituel, on n'a pas besoin d'un gros effort. Là, c'est la même chose. Quand ça devient vraiment ultra, ultra habituel, quelque chose que tu fais tout le temps, tu es à l'aise, tu te fatigues moins. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère la spécificité, parce que quand tu es dans du spécifique, tu pratiques encore plus, tu mets des minutes et des heures au compteur en plus dans ton sport, dans la spécificité, et ça va t'aider à atteindre cet état qui te permet d'être à l'aise. Et au final, avec un même cardio, une même capacité au niveau de ton cardio, tu te fatigueras moins parce que tu seras devenu plus à l'aise et tu t'économiseras plus sur tes gestes. Donc vraiment, si on prend l'exemple de la course, la course, c'est très très bien pour travailler la zone 2. Mais ce n'est pas spécifique. En plus, potentiellement, en fonction des personnes, c'est très différent, mais ça peut être assez traumatisant sur le corps. Je m'intéresse pas mal en ce moment aussi à la biomécanique, notamment de la course et tout. Et les experts, souvent, ils appellent chaque pas, chaque contact avec le sol, ils appellent ça des collisions. Donc c'est une collision à chaque fois que tu vas devoir absorber, je ne sais plus combien de fois le poids de ton corps à chaque pas. Donc potentiellement, c'est quand même assez traumatisant. Alors que je trouve que quand on va pratiquer la boxe, notamment si on fait du shadow pour la zone 2, c'est beaucoup moins traumatisant pour le corps et on est dans la spécificité. Donc ce que je te recommande, moi, on va arriver à la première méthode, ça va être de faire du shadow long. Dans le Fight Body Challenge, c'est un programme que j'avais créé il y a quelques mois sur le Jedi Club, il y avait, donc tout ce que je vais te montrer, tout ce dont je vais te parler aussi, ça vient du Fight Body Challenge et on a eu vraiment des résultats de ouf. Il y a des gens qui s'entraînaient depuis 15-20 ans qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu un cardio comme ça, qu'ils se sentaient vraiment comme des machines inarrêtables. pour te dire que les méthodes fonctionnent vraiment. Et donc on a commencé sur le travail zone 2 par du shadow, ça peut être boxe anglaise, boxe pied-point, en fonction de ce que tu veux et de ce que tu peux faire, tu peux aussi varier d'ailleurs. Et on a commencé par des séances de 35 minutes. Et on a ajouté 5 minutes chaque semaine ou toutes les deux semaines pour terminer à 60 minutes non-stop de shadow. Et alors ce que ça va faire, c'est que bien sûr, ça va stimuler ton cardio, ça va améliorer ton cardio zone 2, mais ça va aussi améliorer ta technique, ça va améliorer ton relâchement, ça va améliorer ta fluidité. Et quand tu fais du shadow long comme ça, tu as vraiment des choses qui te viennent, qui se passent en toi, tu commences à mieux ressentir. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais le côté ressenti aussi des techniques. Il y a l'aspect extérieur, le mouvement, comment on le fait, comment il est perçu par les autres aussi, mais aussi ce qu'on ressent nous à l'intérieur de nous. Et ce ressenti, c'est hyper important et c'est un vrai facteur de progression aussi. Et donc en faisant comme ça du shadow très long, ça aide énormément sur le travail de ressenti. Donc je te conseille de commencer par 30-35 minutes et progressivement augmenter par palier de 5 minutes, soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, comme tu as envie. et tu vas voir que ça va réellement changer et ton cardio et ta technique. Donc pour résumer, la course, c'est très bien, mais en courant beaucoup, tu vas devenir meilleur à courir, mais ça ne t'améliorera pas ta boxe, ça améliorera peut-être juste ton cardio et tu n'as pas de garantie qu'il y a un vrai transfert. Donc je te recommande vraiment de faire du shadow boxing. Ok, maintenant on va parler de la zone 5. C'est la zone rouge, c'est la zone la plus difficile, celle qu'on n'a pas envie de faire et qu'on est content d'avoir faite quand on a terminé. Donc il faut la bosser. Il faut savoir que la plupart du temps, quand tu t'entraînes, quand tu suis des cours, tu fais de la technique et tout, tu es en général plutôt dans les zones 3 et 4. Donc ces zones-là, ce n'est pas qu'elles ne sont pas intéressantes, mais tu les travailles un peu naturellement sans faire d'effort. La zone 5, c'est la zone quand tu t'accélères, que tu te donnes à fond. Et c'est ça qui va te permettre d'envoyer vraiment la patate, d'envoyer la purée et d'avoir cette capacité derrière à récupérer, de recommencer. Donc c'est hyper important d'avoir cette capacité-là. Et ça ne va pas venir par magie, il faut absolument la travailler. Donc souvent, ça va être une forme de fractionner. Moi, j'ai d'autres méthodes que les méthodes classiques qu'on peut voir souvent. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas bien, je les utilise aussi. Par exemple, le Tabata, où tu fais 20 secondes d'accélération, 10 secondes de repos, 8 fois, c'est une méthode viable. Après, tu as des variantes, tu peux faire 30, 15 secondes, tu peux faire aussi des ratios de 1 pour 1, 10 secondes d'accélération, 10 secondes de repos actif, tu recommences plusieurs fois. Mais moi, j'ai deux méthodes que j'ai utilisées dans le Fight Body Challenge et qui sont vraiment ultra, ultra efficaces. Une chose importante à savoir pour rester dans la zone 5, c'est que les entraînements de zone 5 doivent être relativement courts. Si tu fais des entraînements très longs, tu ne vas pas réussir à rester dans la zone 5 et donc, tu n'es plus dans ton objectif de séance. Donc, la première méthode que je vais te montrer, c'est ce que j'appelle Power Max. On va prendre 5 enchaînements. Donc, il faut que tu arrives à te créer 5 enchaînements relativement simples. Tu vas commencer par 10 minutes de Shadow où tu vas passer 2 minutes par enchaînement sans pause. D'accord ? Donc, 2 minutes, 5 enchaînements, ça nous fait 10 minutes de Shadow en termes d'échauffement. Ensuite, ces 5 enchaînements-là, tu vas faire un round de 3 minutes par enchaînement avec une minute de pause entre chaque. Je te montre un petit peu maintenant comment ça se passe en termes d'intensité. L'idée, c'est que tu fais à la fréquence que tu veux, mais surtout que tu peux. N'oublie pas que tu dois te mettre dans le rouge avec cette séance-là. Donc, l'idée, c'est que chaque enchaînement, chaque frappe que tu vas donner, il faut essayer de la donner à pleine puissance, puissance max, donc power max. Ok ? Donc, si je prends, par exemple, un jab, cross, crochet, cross, je vais me déplacer et à chaque fois, j'ai... Je me déplace. Et entre chaque série, je vais bouger un peu et quand je sens que j'ai besoin un peu de récupérer, que je perds en explosivité, je bouge, mais je dois avoir quand même une fréquence suffisamment élevée pour me mettre dans le rouge. Ok ? Mais là, c'est recherche de puissance et de vitesse maximum sur chacune des frappes. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir un cardio-fréquence-mètre. Quand tu as fait ton premier round sur le premier enchaînement, trois minutes comme ça, tu vas voir, ça pique bien. Après, il faut réussir à se pousser, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avoir envie d'en faire moins et au final, on ne va pas réussir à se mettre dans le rouge parce qu'on est un petit peu sur la réserve. Il faut vraiment y aller. D'accord ? Donc, si c'est toutes les deux secondes, c'est toutes les deux secondes et peut-être qu'à la fin de la séance, enfin, à la fin du round, pardon, ça va être moins fréquent, tu seras déjà dans le rouge et tu auras besoin de moins d'efforts en quelque sorte pour rester dans le rouge, mais il faut essayer de tout donner. Même si à la fin, tu n'as plus beaucoup de force et que c'est comme ça, tu continues, tu le fais quand même, tu essaies de te dépasser et tu dois vraiment être dans cette zone rouge. La deuxième méthode, c'est VO2 max. Donc là, on va prendre six enchaînements, un petit peu plus compliqué, mais si tu as du mal à trouver des enchaînements, rejoins le Jedi Club, tu as sept jours d'essai gratuits et tu as juste à suivre mes séances, comme ça, le travail est fait pour toi. Donc là, on prend six enchaînements, on va faire en termes d'échauffement deux rounds de trois minutes, on passe une minute par enchaînement, donc deux rounds de trois minutes en tout, ça nous fait six minutes et on a une minute par enchaînement, donc six enchaînements. Ça, ce sera notre échauffement. Ensuite, pour le travail, on va avoir trois rounds de trois minutes avec trois minutes de repos entre chaque. Oui, trois minutes, on prend le même ratio de travail que de repos parce que là, on veut vraiment réussir à redescendre. Le but, ce n'est pas de se mettre dans le rouge pendant le moment de travail, mais de bien redescendre ensuite pour pouvoir repartir dans la bonne intensité. Si je réduis le repos, je ne vais pas réussir à remettre la même intensité. Par contre, sur cette séance, la différence avec la précédente, c'est qu'on va mettre de l'intensité, bien sûr, dans les frappes, mais ça va être non-stop. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler sur des blocs de 30 secondes et je vais prendre à chaque fois deux enchaînements par round de trois minutes que je vais faire en boucle. Donc, par exemple, si je vais faire, je ne sais pas, un premier enchaînement, jab, jab, cross, ça, ça va être mon enchaînement numéro un. J'aime bien y mettre un travail de contraste, c'est-à-dire un contraste entre vitesse et puissance. Je peux tout à fait faire jab, jab, lésuil, cross, hop, 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 hop. Donc, j'envoie fort sur le cross et je fais 30 secondes sans m'arrêter. Au bout des 30 secondes, je passe à l'enchaînement numéro deux. Donc, sur l'enchaînement numéro deux, je ne sais pas, ça peut être jab, cross et là, je vais faire uppercut, crochet. Je peux faire jab, cross léger, hop, 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 Et je vais mettre la puissance sur mon uppercut au corps et mon crochet. 30 secondes comme ça et je recommence sur chaque minute ces deux enchaînements-là jusqu'à ce que j'arrive à mes trois minutes. Round numéro deux, je prends deux autres enchaînements et je refais la même chose. Round numéro trois, je prends les deux derniers enchaînements qui restent et je refais la même chose à chaque fois avec trois minutes de repos. Je te garantis qu'à la fin de cette séance, tu vas être cramé. Il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé et je sais qu'on va me poser la question si j'en parle pas, c'est évident, c'est la fréquence. Combien de fois il faut faire ces séances par semaine ? Alors, je vais te dire une réponse qui ne va peut-être pas te plaire, mais ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est combien de fois tu t'entraînes déjà en dehors de ces séances-là. Parce qu'il faut laisser du temps au corps pour récupérer l'adaptation. Le progrès se fait pendant le repos, pas toujours comme on pourrait le croire pendant la séance. Donc, il faut laisser du repos, ça c'est la première chose. Il faut varier les stimuli aussi qu'on donne à son corps. Deuxième chose, ça va être où tu en es aujourd'hui. Si par exemple, tu as une fréquence cardiaque au repos qui est à plus de 70, là je te recommande de faire au moins deux séances de zone 2 par semaine. Ça va être ta priorité, ça va être d'augmenter la taille de ton réservoir. Souvent, quand on a un rythme cardiaque élevé, c'est qu'on a un réservoir qui n'est pas très grand. Souvent, travailler la zone 2, ça aide à faire baisser la fréquence cardiaque au repos. C'est bon pour la santé, donc il ne faut pas s'en priver. Ensuite, si tu es plutôt en dessous de ça, je vais te recommander de faire une séance de zone 2 par semaine et une à deux séances de zone 5 par semaine en fonction de ce que tu fais en dehors. Déjà, si tu ne t'entraînes pas mal et que tu fais une séance de zone 2, une séance de zone 5, tu vas avoir des résultats. Mais ne te dis pas qu'il faut en faire plus, que le plus c'est toujours mieux. Il y a beaucoup, beaucoup de cas où plus c'est moins bien. Comme je t'ai dit, le repos, c'est ultra, ultra important. Voilà, j'espère que ça va t'aider à avoir un cardio démoniaque. Si tu testes ces protocoles, n'hésite pas à venir me laisser un commentaire sous cette vidéo ou même à te filmer, mettre sur Instagram, me taguer, ça me fera plaisir. Je vais être en train de te laisser un petit commentaire d'encouragement. Et puis n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada